Salut tout le monde, c'est FrenchPDN TUTOS. Et alors aujourd'hui, en fait, finalement, je ne vais pas faire ce que j'avais dit que je ferais. Ce qu'on va faire, en fait, c'est que je vais vous montrer ce que ça va donner. Finalement, ça donne ça. Donc là, je l'écris graphique et vous voyez que ça suit les courbes du sable et tout. Donc voilà, je vous apprends à faire ça avec votre propre prénom. Votre propre prénom ou tout ce que vous voulez. Donc, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le sable. Et j'ai recherché sur mon image désert. Vous pouvez aussi chercher un mur. Donc là, je le fais avec un mur. Ça remis avec un désert, en fait. Oh, j'aurais pu jouer avec celui-là. Celui-là est bien, celui-là aussi. Mais je préfère avec un désert. Donc, si vous choisissez un binaire, il faut qu'il y ait les petites baguettes, voilà. Donc celui-là, on voit les petites baguettes comme ça. C'est ce qu'on veut. Je vais juste voir si j'en trouve pas un autre. Là, il y en a un. Ouais, voilà. Donc, je vais copier l'image. Je vais quand même voir si j'en trouve pas un autre. Je ne suis pas trop vite. Je ne sais pas. Ah, voilà. Ah, voilà. Bah, là ça devrait jouer. C'est pas une d'image. C'est pas une d'macheterre ? Voilà. J'ai une droite copier l'image. Et coller. Oui, à grandir la zone du dessin. Et là, on va ouvrir un nouveau calque. Non, on ne va pas faire ça. On va dupliquer le calque. On va aller dans... On va aller dans ajustement. Noir et blanc. On retourne dans ajustement. Luminosité contraste. On va aller monter... Non, sur cette photo-là, je n'ai pas vraiment besoin. C'est avec le contraste. Voilà, je vais mettre un peu. Ça dépend de vos photos. Dans mon texte, je vais l'écrire ici. Là, si vous voyez mon printemps. Et voilà, on a créé un truc en enlevé blanc. Donc, on va quand même faire un petit flou gaussien. Deux. Ouais, voilà, deux, ça devrait être. Ok. Voilà. Maintenant, on va enregistrer ça. Je vais le mettre sur le bureau. En PNG. Et je vais appeler le masque. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez même laisser son titre. De toute façon, vous pouvez le supprimer après. Donc, je vais mettre OK. Aplatir. Voilà. Je vais faire précédent. Parce que je ne veux pas l'aplatir, en fait. Je vais aller voir sur le bureau. Il est bien là. Masque. Voilà. Maintenant, je vais masquer le désert en noir et blanc. Mais je le garde. Je ne vais pas le supprimer. Je vais créer un nouveau calque entre les deux déserts. C'est là que je vais mettre mon texte. Alors, aucune police. Je prends ma... Byfair. Je vous en ai déjà parlé, je pense. Non, on va faire découvrir une nouvelle police. Il y a... Hero, que j'aime beaucoup. Qui est... Voilà, Hero. Je vais écrire... FPMT, comme d'habitude. Et je vais beaucoup compter. Hum... Là, ça devrait aller. Donc, je ne vais pas, ça va être pour chier. Donc, on va aller dans le calque. Faire pivoter. Zoomer. Et c'est là qu'on essaie de... de le faire... euh... comment on va dire... qu'il soit... qu'il corresponde au... à la pente du guitar. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Voilà, donc là, ça devrait... c'est pas mal, là. Voilà. OK. Et alors, on a besoin d'un plugin qui est super utile quand on sait l'utiliser. qui s'appelle Alpha Displacement. Je mettrai le lien de téléchargement dans la description. Hum... Là, on va cliquer sur... Browse. Et un minute sur le bureau. On va chercher notre masque qu'on a fait... ouvrir. Hum... On coche Displacement On, pour en termination. Et alors là... Hum... Vous allez mettre celui du haut à... euh... comme vous voulez. Enfin, pas trop. Je vais mettre un C. Et celui du bas à... à moins celui du haut. C'est-à-dire que là, c'est très moins C. Si j'avais mis 5 en haut, là, ça aurait été moins 5. Bon. J'espère que vous avez compris. Hum... Hum... Je vais encore remonter. Peut-être... Hum... ça, ça dépendait pas mal. Je... Ok. Le reste, vous pouvez les faire... les... les parmets par défaut. Et... à un moment, on va rajouter l'arrière-plan. Hum... En arrivant. Mais... on va aller dans propriété. Multiplicateur. Ok. Et là, bah... Voilà, vous avez fait effet... Hum... Moi, je vous ai parlé. Hum... Hum... Comment c'était un... Ah oui. Maintenant que j'étais. Vous pouvez supprimer les matchs. Et... on illustrerait ça. Hum... Ensuite... Je sais pas si il reste le temps de faire... mon deuxième tutoriel. Ça fait que j'ai été assez court. Donc... Hum... Non. Je vous ferai une 4ème deuxième vidéo de la soirée. Hum... Donc... Je vous dis à bientôt. Et... Abonnez-vous à la chaîne. Bah... Donc... Salut ! Abonnez-vous à la chaîne. ...